Vous avez reçu cette brochure par La Poste dernièrement, alors on vous explique en quoi ça consiste dans cette nouvelle capsule de la chronique « Back pour le futur ». Vincent Dufour, directeur général de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de l'Amitis. Bonjour! Bonjour! Ton titre, tu es long. Oui, oui, c'est ça. J'avais envie de dire bonjour en plein milieu. Oui, c'est ça. Justement, les gens de la Matapédia ont reçu ce beau petit formulaire-là qui est plein d'informations pertinentes pour les matières résiduelles. Oui, le circulaire de l'économie circulaire. Donc, on voulait jouer un peu sur les mots avec cette petite brochure-là. On a différentes sections dedans. On voulait un peu rappeler aux gens pourquoi on parle beaucoup de l'inflation, on cherche à économiser. On voulait dire une façon d'économiser, c'est de réduire nos déchets. Voici comment. Voici également comment, en participant à cette réduction-là, en même temps en utilisant adéquatement les BAC, les écocentres. En plus, on contribue à l'économie, on contribue à faire tourner l'économie. Puis, également, en faisant les rappels de qu'est-ce qui peut aller dans les BAC et en donnant des outils nécessaires pour réduire nos déchets. Ce qui est le fun, tu parlais d'économie. Dans la première page, on voit combien ça peut coûter au niveau de la récupération, du compostage. Peux-tu nous expliquer ça un petit peu? On peut expliquer ça très rapidement. Un, premièrement, on va commencer par le pire prix qu'on voit ici, qui est les déchets. Les déchets, 184 $ la tonne. C'est ça que ça nous coûte, toi, moi, tout le monde qui nous écoute. Lorsqu'on envoie les matières à l'enfouissement, 184 $ la tonne. C'est le pire prix. Déjà, on essaye d'éviter celui-là. Il y a plusieurs façons de l'éviter. Premièrement, il y a le BAC brun, qui est 20 $ par habitant. Lui, peu importe la quantité qu'on envoie, c'est 20 $ par habitant. Tu payes 20 $, je paye 20 $. Mais que je mette 10 kilos, 100 kilos, 1 tonne, 10 tonnes, ça me coûte 20 $ chacun. Donc, si on veut que notre 20 $ soit rentable, on l'utilise le plus qu'on peut. Exactement. Deuxième chose, le BAC bleu. Lui, le BAC bleu, c'est bien simple. C'est qu'il y a un programme de compensation pour le BAC bleu qui fait qu'en fait, ça nous envoie environ 4 $ la tonne. C'est-à-dire que quand on achète un produit, on paye déjà une sorte d'écoffret. Par exemple, quand on achète une boîte de céréales, la boîte en carton, on paye déjà pour qu'elle soit recyclée. Donc, on paye déjà pour le système en place. Donc, on en profite. Et justement, écoute, on passe de 184 $ la tonne à 4 $ la tonne. Une très bonne économie qu'on peut faire. Autre chose qu'on a, bien évidemment, rapportée à la consigne. Donc, maintenant qu'il est rendu depuis le 1er novembre de 10 $, ça, ça a été envoyé juste un peu avant le 1er novembre. Mais depuis le 1er novembre, pour les canettes, ils sont tous rendus à 10 $. On en avait parlé d'ailleurs lors de notre première chronique. Exactement. Exactement. Dans les éco-centres également, l'entrée est gratuite. Donc, on en profite. On va aller porter toutes les choses, mais de s'assurer de bien trier avant. Et finalement, le prix le plus imbattable, c'est la réduction à la source. C'est-à-dire qu'un déchet qu'on ne génère pas, on n'a pas besoin de le traiter. Donc, 0 $. Donc, c'est comme ça qu'on peut économiser dans notre gestion quotidienne de nos déchets. Ça fait qu'un beau petit rappel, justement, si on veut économiser. Là, tu parlais aussi dans les autres pages, on voit qu'est-ce qu'on met dans le bac bleu, dans le bac brun. Un petit rappel. Bien, en fait, les autres… Parce que c'est souvent, c'est souvent des accords, mais l'âme aussi, là. Exactement. Ce qu'on mentionne dans la deuxième page, en fait, ce qu'on voit, c'est l'économie circulaire, en fait, c'est qu'on donne une deuxième vie à nos déchets. Quand on met ça dans le bac bleu, on ne fait pas juste dire « Hey, je chauffe de l'argent », mais aussi, c'est que notre papier et notre carton peuvent servir à utiliser, à être des boîtes de carton, à être des papiers mouchoirs. Les verres peuvent devenir des nouvelles bouteilles de l'isolant, de l'abrasif. Les bouteilles de plastique peuvent servir même à faire des vêtements, à faire des matériaux de construction, des bancs de parc et autres. Puis tout ce qui est métal, évidemment, du métal, on peut refondre ça. L'aluminium, c'est recyclable à l'infini. Donc, rappeler que ce n'est pas juste le geste de faire, mais en plus, on participe à une industrie, on participe à de l'économie, à des emplois. Même chose pour les matières organiques. Où est-ce qu'en mettant ça dans le bac breu, ça va à la biométhanisation. Donc, ça sert à ça. Et même les rejets de la biométhanisation sont envoyés dans les champs agricoles. Donc, ça participe même à la fertilisation des sols. Et dans les écossentes, différentes matières, par exemple, les peintures. En fait, on refait de la peinture avec une peinture qui existe sur le marché, qui est de la peinture recyclée. Les résidus verts qui sont envoyés dans les champs agricoles. Les matériaux de construction aussi qui sont souvent traités, revalorisés. Les appareils électroniques qui sont démontés pour aller chercher les matériaux dedans et pour, évidemment, s'en servir autrement. Donc, on participe à l'économie aussi en participant à nos bacs, à nos écossentes. Ce que je trouve intéressant aussi, il y a la petite marche à suivre pour faire le petit emballage pour mettre dans le bac à compost. Moi, je le fais moi aussi. Puis, c'est une belle façon de recycler. On n'a pas besoin d'acheter des sacs. On recycle nos vieux circulaires, nos vieux journaux qui traînent à la maison et on fait un petit emballage pour nos résiduels de compostage. Exactement. En fait, nous, on a dit, bien, le papier à la fin, on a mis une section qu'on peut mettre sur le frigo qui nous dit les matières qu'on peut mettre dans le bac. Mais en même temps, après ça, on disait, hey, le reste, souvent les gens, après ça, bien, on l'a lu puis on met ça dans le bac bleu. Mais à la place de mettre ça dans le bac bleu, on va montrer aussi qu'on peut faire autre chose. On peut faire, justement, le petit papier, le petit sac en papier pour mettre dans le bac brun. On voulait essayer de trouver une deuxième vie à ce produit-là. Oui, tout à fait. C'est vraiment une bonne idée. Moi, je vais revenir à la dernière page qui est la carte des écopoints. C'est quoi ça? La carte des écopoints. C'est un peu drôle parce qu'en fait, j'en regardais sur notre page Facebook, il y a une personne qui a commenté, hey, j'ai quelque chose comme 325 points, je gagne quoi? En fait, ce qu'on gagne, c'est plate, mais c'est la satisfaction d'avoir bien fait. Donc, on n'a pas, c'est pas un vrai concours, mais en même temps, on voulait, on voulait, tu sais, c'est une circulaire. Les circulaires, souvent, maintenant, il y a des concours, des prix ou des points. On a des points quand on va à l'épicerie, des choses comme ça. Donc, on disait, on va mettre des écopoints. Mais ce qui va donner des points, c'est si les gens participent adéquatement à la réduction des déchets. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des choses, par exemple, se demander, est-ce que j'en ai besoin, 5 points. Puis là, si on descend plus loin dans la liste, louer, emprunter au lieu d'acheter un outil, 25 points. Ça va jusque même installer un bidet à la maison, 100 points, et être zéro déchet, 1000 points. Donc, on a fait un peu une blague là-dessus, là, sur les points qu'on a dans les circulaires modernes. Bien, ça peut être intéressant parce qu'on peut se challenger entre nous, entre nos amis, avec notre famille. Exactement. Combien de points vous avez? Oui, c'est ça. Vous savez, les gens, là, on a sur la page Facebook « Matières résiduelles et merci de la Matapédia et de la Métis ». Venez nous écrire le pointage que vous avez. Ça peut être intéressant. Ou sous, ça va être publié sur la TVC de la Matapédia, peut-être en commentaire, en dessous. Oui, oui. Vous savez combien de points? Combien de points vous avez? Qui vous challengez aussi? Ah oui, c'est encore mieux. Ça peut faire le tour des réseaux sociaux. Exactement. Combien de points vous avez et qui vous challengez? Il y a des challenges qui se promènent. Ça pourrait être un beau challenge à mettre sur les réseaux sociaux. Effectivement. Donc, le cirque-là qui est envoyé à tout le monde, c'était durant la Semaine québécoise de réduction des déchets en plus. Donc, on était dans la thématique. Tout le monde l'a reçu. Ressortez-le. Si vous l'avez mis dans la récupération, ressortez-le. Il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes. Vincent Dufault, merci beaucoup. Belle initiative, ce petit circulaire. Et on invite les gens à la conserver et à l'utiliser à bon essaim. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de la Régie intermunicipale des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la METIS à ecoregie.ca. Et pour les résidents de la Matapédia, vous pouvez appeler aussi au 88 629 2053 poste 1138. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada